Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour notre point bourse hebdomadaire. Comme d'habitude, on fait un point sur les actus de la semaine, puis on passera à l'analyse technique du CAC et du S&P, et enfin on terminera sur un petit point crypto pour terminer cette vidéo. Alors cette semaine, on a un CAC qui se stabilise, signant un léger rebond depuis le repli de la semaine dernière. Et oui, cette semaine, la tendance était plutôt à l'observation, tant sur le CAC 40 que sur le S&P 500, dans l'attente notamment des discours des banques centrales de jeudi et vendredi, avec des volumes d'échanges très faibles. Et justement, cette semaine, on a retrouvé notre très cher chef d'orchestre, Jérôme Powell. Jérôme Powell, c'est le président de la Fed, et soyons heureux parce qu'il a admis que l'inflation avait nettement diminué. Mais bon, ne soyons pas trop euphoriques non plus, parce qu'il a aussi précisé qu'elle était encore trop haute par rapport à l'objectif des 2% de la banque centrale. Et oui, avec Jérôme, il ne faut jamais s'en porter. Et donc, il est prêt à remonter encore les taux directeurs de la banque centrale américaine, et à maintenir une politique monétaire restrictive pour faire diminuer durablement cette satanée inflation. La probabilité d'un relèvement des taux de 25 points est maintenant privilégiée à 60% par les analystes. Donc, en gros, on peut s'attendre à une poursuite de la montée des taux sur le moyen-long terme, et ça, malgré les pressions baissières que ça entraîne sur la croissance. Et oui, en Europe, les chiffres de la croissance n'ont pas le sourire, et en particulier pour l'Allemagne et la France, on est actuellement en récession. La consommation prend une claque, notamment due à l'inflation et la hausse des taux, et dans la même lignée, les entreprises ont du mal à répercuter la hausse des coûts sur leur prix de vente. En gros, la perte de dynamisme de l'économie est plus forte que prévu. Il faudra donc surveiller les chiffres de la croissance européenne au second semestre. Et dans tout ça, on a Nvidia, le parrain de l'intelligence artificielle, qui vient d'annoncer des profits explosifs, bien supérieurs aux attentes des analystes. Nvidia, c'est l'un des principaux bénéficiaires du boom des dépenses en ce qui concerne l'intelligence artificielle. L'entreprise, elle ravit ses actionnaires avec de belles perspectives pour le troisième trimestre, mais prudence, tout de même, le cours de Nvidia a doublé en 6 mois et plus que triplé depuis début janvier. Attention aussi, selon JP Morgan, le boom de l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact immédiat sur l'économie des Etats-Unis. Selon la banque d'investissement, le boom devrait plutôt favoriser de vrais gains de productivité d'ici 3 à 4 ans. Passons maintenant aux pays émergents qui veulent réduire leur dépendance au-delà. Ces 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui pèsent près du quart de la richesse mondiale, ont organisé leur sommet du 22 au 24 août à Johannesburg. Lors de ce sommet, on a parlé de détrôner le roi dollar, symbole de l'hégémonie occidentale, mais aussi l'élargissement de leur bloc à d'autres pays, notamment d'Afrique. Leur objectif est de basculer d'un monde qui est dominé par le dollar depuis l'après-guerre vers un monde financier multipolaire avec des devises locales. Pas si simple. Les divergences politiques entre certains pays des BRICS, en particulier la Chine et l'Inde, rendent la démarche compliquée. Ce ne sera donc pas pour demain. Et on fait un petit point rapide sur la Chine, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé au dernier point bourse. Et oui, l'économie chinoise, elle fait toujours grise mine. Après des décennies de croissance, tous les indicateurs dont on dispose montrent des signes d'un ralentissement. Le HSI, l'indice boursier de Hong Kong, est en baisse de 20% par rapport à son pic de janvier. Le yuan a atteint son niveau le plus bas depuis 16 ans. La croissance stagne, les exportations sont en berne et le chômage des jeunes atteint des niveaux inquiétants. Comme on l'a déjà évoqué sur le dernier point bourse, on observera la chute des géants de l'immobilier chinois qui peut avoir des répercussions sur son économie. Allez, on passe à l'analyse technique. Et on a notamment le S&P 500 qui termine en baisse, malgré les résultats impressionnants de Nvidia, et après avoir tenté de rebondir depuis le début de la semaine. On a cassé vers le bas un petit canal haussier. L'indice a ainsi formé une figure de chandelier en maruboso, ce qui est une figure baissière qui témoigne d'une pression vendeuse croissante tout au long de la séance. Cette figure baissière ouvre donc la voie à un possible retour du S&P assez plus bas de la semaine dernière, autour des 3330 points. Il faut surveiller ce support car un repli en dessous ouvrirait la voie à un retracement beaucoup plus important par rapport au rallye du premier semestre. Le prochain support majeur à surveiller sera alors à 4200 points. Pour le CAC 40, on travaille toujours à l'horizontale sous les moyennes mobiles 20, 50 et 100, dans un range entre les 7500 et les 7100 environ. On fait un rapide point crypto avec Mastercard et Visa qui annoncent la fin de leur collaboration avec Binance. C'était une collaboration dans le cadre du développement de cartes prépayées en crypto. On peut se poser des questions parce que c'est des sociétés qui semblent intéressées par le Web3. On a par exemple Mastercard qui a déposé une demande de dépôt de marque pour le lancement de son interface de programmation d'application téléchargeable. Pour Binance, on relativise. La carte Binance ne serait plus disponible uniquement pour les utilisateurs d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ça représenterait environ moins de 1% des utilisateurs de Binance. C'est pas la joie en ce moment pour Binance qui a déjà été inquiété par les régulateurs américains en début d'année. Ces aides et ces acolytes ne semblent pas baisser les bras face à toutes ces épreuves et surtout malgré le FUD que subit la plateforme. Voilà, c'est tout pour ce Point Bourse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces actualités dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil. On y répond en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada